L'écrivain et cinéaste Philippe Claudel est avec nous ce matin pour nous présenter son dernier film, Une enfance. Philippe, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi le thème de l'enfance et pas n'importe quelle enfance, l'enfance difficile d'un petit garçon de 13 ans, Jimmy ? Oui, l'enfance volée, l'enfance confisquée, l'enfance accaparée. J'étais intéressé pour travailler sur ce moment de la vie où, me semble-t-il, beaucoup de choses importantes se décident pour nous. Et quand je fais un peu le bilan de la mienne, moi j'ai 53 ans aujourd'hui, je me rends compte qu'entre 8 et 12 ans se sont noués des éléments essentiels qui ont expliqué un peu ma personnalité. Et je me suis dit tiens, je vais me pencher un petit peu avec une caméra sur ce moment de la vie. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement d'une enfance confisquée, c'est-à-dire un enfant qui vit dans un milieu où tout le pousse à être beaucoup plus adulte qu'il n'est. Les adultes, justement, sont des êtres un peu à la dérive, que ce soit sa maman ou son compagnon. Et le petit Jimmy est obligé de se prendre en charge seul, de prendre en charge son petit frère, de décider, de choisir, de composer avec le quotidien. Et j'avais envie, justement, de m'intéresser à lui et voir comment on arrive, tout en étant dans ce milieu difficile, à préserver quand même une part d'innocence, une part de rêve. Parce que dans ce film, on a quasiment envie, moi j'avais envie de lui tendre la main à ce petit Jimmy. – Écoutez, ça me fait plaisir ce que vous me dites, oui, je pense, enfin j'espère qu'on a envie de lui tendre la main. Et c'est un film qui n'est pas du tout moralisateur, mais qui aimerait peut-être faire en sorte que les gens regardent un peu plus autour d'eux. Parce que des petits Jimmy, il y en a pas mal, mais parfois, on ne les remarque pas, ils sont insoupçonnables. C'est pas marqué sur le visage de chacun qu'on est en train de subir une violence affective, une violence verbale, voire une violence physique. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un peu plus attention aux uns et aux autres. Et qu'on arrive parfois à voir comme ça que des gamins sont dans un milieu difficile ou dans un état de souffrance. Et faire en sorte très modestement de pouvoir les aider à notre niveau. – Alors c'est un film qui donne vraiment à réfléchir. J'ai lu dans la presse, vous avez déclaré, une enfance est le plus abouti de mes films. – Oui, je le pense. Écoutez, c'est le quatrième. Et je crois que chaque expérience permet de s'améliorer, chaque expérience nous fait progresser. Celui-là, il est le plus abouti parce que peut-être aussi pour des raisons personnelles, c'est peut-être celui qui est le plus autobiographique. Il a été tourné dans la petite ville où je suis né, dans la ville où j'habite. Donc j'avais à cœur aussi, en dehors de la thématique du film, de filmer cette ville industrielle qui a priori n'a rien de beau quand on la traverse rapidement. Mais pour peu qu'on cadre un peu justement son paysage. Qu'on décèle des éléments de nature au milieu des friches industrielles. On se rend compte comme ça qu'elle est d'une géographie un peu complexe. Et en plus, comme je tournais ce film dans une saison absolument solaire, j'en avais besoin pour illuminer ce film quand même social. Eh bien, il y avait une mise en valeur, une mise en beauté de cette ville. Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons, c'est un film qui me tient encore plus à cœur que les autres. Et puis, il a été filmé aussi dans des conditions un peu particulières, avec une équipe plus légère, avec moins de moyens techniques volontairement. Et tout cela donne, je trouve, une sorte d'énergie, de vie qui manquait peut-être. Je parle de la technique à mes films précédents. C'est vraiment un retour à la simplicité, aussi bien au niveau de la technique. Parce qu'il n'y a que quatre acteurs, enfin quatre comédiens professionnels, pardon. Le reste, ce sont des personnes de votre ville en Lorraine. Oui, c'est ça. Il y a quatre, cinq comédiens professionnels. Et encore, je les ai choisis, j'allais dire, parce qu'ils sont très peu connus, parce qu'ils sont au début de leur carrière. Donc, il fallait des visages neufs. Il fallait des visages pour lesquels le spectateur se dise « Tiens, ça pourrait être mon voisin, ça pourrait être ma voisine, ça pourrait être quelqu'un que je croise dans la rue. » Et puis, il y avait bien sûr les deux gamins sur lesquels le film repose. On peut en reparler si vous voulez. Il fallait les trouver. Et donc, essentiellement, des non-professionnels, des gens à qui j'ai fait passer des essais et que j'ai choisis et qui, pour la plupart, habitent aussi cette petite ville. Comment vous avez trouvé, vous l'avez dit, le petit Jimmy et son petit frère ? Parce qu'ils sont, mais, excellents ! C'est vrai qu'on dit souvent que quand on a le casting et quand on a le bon casting, une grosse partie du travail est faite. Et ça, je le confirme. On a passé des annonces par voie de presse, grâce à vous, radio, télé, presse écrite. J'avais fait une sorte de portrait robot des enfants que je cherchais. On a reçu quelques centaines de candidatures. Et puis, ensuite, de fil en aiguille, de tri en tri, je suis arrivé à peut-être 20, 25 gamins que j'ai fait travailler, à qui j'ai fait faire des petites scènes, que j'ai filmées. Et puis, soudain, un jour, on voit apparaître ces deux gosses qui sont les personnages, qui deviennent sous vos yeux les personnages. C'est très, très émouvant. C'est très frappant. C'est éblouissant, même. Après, alors, on a un peu peur parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'ils vont être assez costauds, quand même, pour supporter le film sur leurs épaules ? Donc, j'ai fait quelques semaines de travail avec eux avant le tournage, mais plutôt sur des exercices de concentration, de réflexion, presque de relaxation aussi, pour qu'ils arrivent dans des conditions à la fois idéales en termes de concentration et aussi de, comment dirais-je, de sérieux. Il fallait vraiment leur faire comprendre qu'on allait, certes, s'amuser, mais c'était quand même un sacré travail de faire du cinéma. Philippe Claudel, on vous voit dans le film. Et c'est la première fois qu'on vous voit, d'ailleurs, dans l'un de vos films. C'est vrai. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien plutôt disparaître. Mais là, en raison de la dimension autobiographique que je soulignais tout à l'heure, je me suis aperçu qu'un rôle que j'avais donné à un copain, qui était un non-comédien, mais il y a un rôle d'entraîneur de tennis, j'avais casté un copain, qui devait le jouer. Et quand je me suis rendu compte combien le film parlait de moi, finalement, alors moi, je n'ai pas eu cette enfance très difficile, mais l'expérience de la solitude, de l'ennui, de l'été qui n'en finit pas, la fascination pour le tennis. Moi, j'arrivais de jouer au tennis, mais c'était un peu cher à l'époque pour ma famille. Donc je traînais autour des cours. Je me suis rendu compte que ce rôle d'entraîneur, c'était finalement moi aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la chance de jouer à faire l'écrivain, de jouer à faire le cinéaste, et qui regardait au-dessus du temps ou par de l'altan le gamin que j'avais été. Donc j'ai dit au copain, excuse-moi, je te reprends le rôle, il faut que je le fasse. Alors ce n'est pas du jeu, c'est simplement de la vie. C'est-à-dire que les textes que je dis ne sont pas du tout des textes d'invention, c'est vraiment des... Quand l'entraîneur lui parle de son enfance à ce petit gamin, c'est une expérience vécue, donc ce n'était pas très difficile à jouer. Alors l'entraîneur, il a le rôle d'un guide, au final. Il a le rôle de quelqu'un qui retrouve une porte, de quelqu'un qui dit au gamin, viens, essaye, viens. Tu n'arrêtes pas de tourner autour, viens avec moi, on va faire quelques balles. Alors ce n'est pas non plus le rédempteur, ce n'est pas celui qui va permettre que le gamin aille mieux du jour au lendemain. Mais c'est au moins quelqu'un qui à un moment arrive à apprivoiser le petit fauve, parce que c'est quand même aussi un petit gamin qui se protège, qui est très fermé, qui parle peu, qui refuse les mains qu'on lui tend. Donc il faut savoir un petit peu le prendre, et semble-t-il, ce personnage a su. Philippe Caudet, ce n'est pas la première fois que vous venez à Salange présenter vos films. C'est une région qui vous plaît ? C'est une région qui me plaît beaucoup. Écoutez, j'ai fait quatre films, je crois que je suis venu pour les quatre les présenter à Salange, où c'est toujours un plaisir de revenir. Les gens, en tout cas pas tout le monde, mais une bonne partie des gens, savent que je suis très attaché à la vallée, au massif du Mont-Blanc, aux Alpes en général, aux Alpes du Nord. Et c'est vrai que, j'allais dire, je saisis presque n'importe quelle fritesque pour descendre. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a extrêmement touché. Et c'est vrai qu'en sortant de la salle, moi, j'ai fait le test. Tout de suite, on a discuté avec les personnes qui étaient autour de moi, on a beaucoup échangé sur ce fait de regarder autour de soi et peut-être trouver un petit Jimmy et essayer d'aider ce fameux petit Jimmy. Oui, alors ça me fait plaisir, ce que vous dites, que vous ayez parlé ensemble à toutes les personnes qui ont vu le film. Parce que je trouve que c'est bien quand des films font qu'on se parle ou des livres font qu'on se parle après, quand on partage des expériences. Et l'œuvre d'art, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit consommer seul, qu'on doit garder pour soi. C'est quelque chose qui pose des questions et qui nous fait aussi aller vers les autres. Et souvent, dans les salles de cinéma, moi, je ne le fais pas trop parce que je n'ai pas envie de passer pour un cinglé. Mais à la fin d'une projection comme ça, je sors, j'ai envie de demander aux gens « Vous en avez pensé quoi de ce film ? Est-ce que comme moi, vous avez une question ? » Et alors, parfois, je le fais et parfois, les gens sont un peu surpris puis finalement, on rentre dans le jeu. C'est un peu le syndrome, si vous voulez, ciné-club. Moi, j'ai été nourri comme les gens de ma génération au ciné-club de lycée. On voyait un film et puis après, on en parlait. Et donc, après avoir vu un film, j'ai toujours besoin d'en discuter. On peut parler avec vous, Philippe Coudel, pour finir de vos projets ? Écoutez, alors moi, j'ai un roman qui sort en janvier aux éditions Stock, chez mon éditeur, qui s'appelle « L'arbre du pays Thoradja ». Ça faisait quelques années que je n'avais pas publié un roman. Donc, je vais du coup revenir aussi dans la région et faire un peu le tour de France. J'adore faire des lectures en librairie, des rencontres avec le public. Donc, je reviendrai par ici de façon certaine. Et puis, je suis en train de réfléchir à ce que pourrait être le prochain film. Mais là, je prends un petit peu mon temps parce que c'est quand même des expériences longues, fatigantes. Et il faut que je retrouve suffisamment d'énergie pour porter le nouveau projet. En tout cas, à tous les auditeurs, franchement, allez voir une enfance de Philippe Caudel. Et en sortant de la salle, vous comprendrez ce que moi, j'ai ressenti et qui était tout simplement énorme. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est l'un de mes coups de cœur. Donc, merci. Et merci, Philippe Caudel, pour cette interview sur Radio Montblanc. C'est moi qui vous remercie. Et puis, à la prochaine.